Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Si parmi vous certains n'entendent pas ou ont des soucis, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat, il y aura un technicien de WebEQ, la plateforme avec laquelle nous travaillons pour ce webinaire, qui vous contactera. Alors encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir, nous vous remercions de votre présence, on sait que les emplois du temps sont chargés pour tout le monde en cette fin d'année, que le contexte ne favorise pas également la possibilité de dégager du temps, donc un grand, grand merci pour cela. Et puis également un grand, grand merci à Olivier qui va co-animer ce séminaire avec moi, et que je remercie notamment pour la qualité du partenariat qu'on a pu mener ensemble entre Sephira et Lemédecin.fr. Donc je me présente, moi je suis Christophe Marillet, je suis le directeur commercial de l'entreprise Sephira, et je laisse la parole à Olivier. Écoutez, moi je suis Olivier Meynier, très très heureux de pouvoir participer à ce webinaire, et encore plus heureux de le faire avec l'équipe Sephira. Donc moi j'ai créé en fait, avec deux autres fondateurs, Lemédecin.fr, il y a quelques années, en 2016, ça a été créé uniquement par des professionnels de santé, on est tous médecins, pharmaciens, infirmiers. Et donc je laisse Sephira présenter la société, et je vous présenterai exactement ce qu'on fait. Oui, donc Sephira, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un expert des solutions digitales et d'interconnexion pour les professionnels de santé. Donc on propose toute une gamme de solutions qui accompagnent les professionnels de santé, et cela depuis 20 ans. On est reconnu comme l'expert de la facturation sésame vitale, on a aujourd'hui près de 20 000 médecins qui utilisent nos solutions pour la facturation sésame vitale, ce qui représente 85 millions de FSE qui transitent sur nos infrastructures. Et puis un noeufile rouge, c'est l'innovation permanente, puisqu'on consacre 30% de notre chiffre d'affaires à cela. Voilà, un exemple, c'est que nous avons été le premier éditeur agréé pour l'e-Carte Vitale, donc la carte vitale dématérialisée. A toi Aldi. Voilà, et nous donc on est des professionnels de santé, et nous avons créé en fait le médecin.fr. Aujourd'hui, le médecin.fr, c'est un peu plus de 6 000 praticiens qui l'utilisent quotidiennement. C'est plus de 3 millions de patients chaque mois qui utilisent notre service. On est dans le top 10 des sites en santé en France, donc sites en santé tout confondus, pas uniquement de la téléconsultation ou de la prise de rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, on est très heureux en fait de vous présenter la première solution de téléconsultation qui intègre la facturation Carte Sésame Vitale, avec une solution très complète de prise de rendez-vous, de téléconsultation, de gestion des données médicales et de facturation. L'objectif de ce séminaire, de ce webinaire, c'est de vous aider en fait à décrypter l'environnement et notamment l'environnement réglementaire de la téléconsultation, et vous donner toutes les clés pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, et encore une fois, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Oui, donc pour ne pas paraphraser ce que tu viens de dire Olivier, en effet on est là pour mettre en exergue tous les enjeux de la téléconsultation par rapport au suite à l'évolution de la réglementation qui est assez mouvante en ce moment par rapport à ça, l'évolution des usages et puis également l'intégration de la facturation dans cette téléconsultation. Il faut savoir qu'en moins d'un an, en huit mois, on a complètement changé d'échelle sur la téléconsultation puisqu'on est passé de 1% des consultations effectuées en téléconsultation à 11%. Donc pour vous donner un exemple, le e-commerce a mis 10 ans pour arriver à ce taux d'atteinte, c'est-à-dire à avoir 10% du commerce en détail qui a été effectué en e-commerce. Là, en huit mois, on a atteint ce taux, donc c'est quelque chose de phénoménal, notamment par rapport à l'usage de la téléconsultation. Donc là, nous, on va rentrer en fait vraiment dans le cœur du sujet. Cette présentation, elle est en téléchargement directement depuis votre interface et le replay de ce webinaire sera aussi accessible dans les heures à venir après la fin de ce webinaire. Donc, alors attendez, là, je n'ai plus accès en fait à la présentation. Je demande la main. Ok, voilà, un petit aléa du direct. Donc, en fait, le contexte dans lequel évolue la téléconsultation, ah, ça a redisparu, donc, est émouvant, comme je vous le disais, mais donc l'évolution réglementaire, aujourd'hui, est quand même très, très favorisante par rapport à la téléconsultation. Et on voit que dans le dernier décret, on a prolongé la prise en charge à 100%, mais Olivier détaillera ça jusqu'en décembre 2021. Donc, on est face à une quasi-recommandation gouvernementale en termes d'usage de l'outil, puisque, en fait, si on regarde l'attestation de déplacement, celle pendant le confinement et même celle d'aujourd'hui, pendant le couvre-feu, en fait, elle mentionne clairement comme motif de déplacement, consultation ou examens médicaux ne pouvant s'effectuer à distance. Donc, c'est un plébiscite implicite, on va dire, pour la téléconsultation. Ensuite, comme on le disait, l'usage a été, comment dirais-je, très, très important sur ces derniers temps. Donc, il y a 17 millions de personnes qui utilisent la téléconsultation. Et enfin, il faut savoir que la génération Z, ceux qui ont maintenant, qui arrivent aux 20 ans, en fait, ce n'est pas derrière la porte de vos cabinets qui vous attendent, mais c'est derrière la porte de vos écrans. Donc, notre objectif, proposer une solution d'experts sur le marché pour nos clients, intégrant la facturation. Une solution en complète complétude, si j'ose dire, puisqu'en fait, la solution de laquelle on s'est rapprochés, c'est celle du médecin FR, parce qu'en fait, elle a une large gamme de fonctionnalités allant de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Le slide suivant ne s'avance pas. Le voilà. Jusqu'à la facturation Sésame Vitale, en passant par la téléconsultation, qu'on détaillera immédiate de suivi, la téléexpertise et la facturation Sésame Vitale. Donc, juste pour vous redonner quelques éléments, en fait, historiques, la téléconsultation, elle est basée sur un accord conventionnel entre la CNAM et les médecins libéraux. Ça, c'était en août 2016, donc c'était déjà il y a quelques temps. Et le remboursement a été officiellement autorisé depuis septembre 2018. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la téléconsultation est considérée aujourd'hui comme un acte médical à part entière, et donc est rentrée dans la convention médicale au même titre que tous les actes médicaux. Et même s'il y avait peu d'usages, en fait, avant le premier confinement, depuis, il y a eu une vraie démocratisation, en fait, de la téléconsultation, avec des efforts en termes de communication de la part du gouvernement pour pousser justement cette téléconsultation avec tous les avantages qu'on ne va pas détailler, mais que vous connaissez. Donc, comme l'a dit Christophe, il y a eu plus de 17 millions de téléconsultations qui ont été facturées par la CNAM. On tourne aux alentours de 500 000 actes par mois actuellement. Donc, on peut parler véritablement d'une émergence de la téléconsultation et d'une vraie révolution. Maintenant, la question, c'est quel usage, quel contexte réglementaire et quelle responsabilité vous prenez lorsque vous faites des téléconsultations ? Parce que vous allez voir que c'est soumis à interprétation et qu'il y a beaucoup, en fait, de divergences entre les acteurs. Et l'idée, c'est que vous soyez informés exactement au plus juste de ce qui est inscrit dans les textes. On considère qu'il y a deux types de téléconsultations. Il y a la téléconsultation immédiate et la téléconsultation de suivi. La téléconsultation immédiate, c'est ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le patient. Donc, les cas d'usage, c'est un patient qui n'a pas de médecin traitant, un patient dont le médecin, en fait, n'est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé et donc qui fait appel à une plateforme comme par exemple le médecin.fr pour pouvoir avoir accès rapidement à un médecin. Dans ce cas-là, vous êtes dans un soin non programmé qu'on appelle téléconsultation immédiate. Et puis, vous avez les téléconsultations de suivi. Ça, ce sont des soins programmés. C'est la relation en téléconsultation entre vous, professionnels de santé, et votre patient. Qu'est-ce qu'on appelle un patient que vous connaissez ? Donc, le texte dit qu'il faut qu'il y ait eu un échange physique en cabinet, en établissement de santé ou en visite à domicile dans les 12 derniers mois et que c'est vous qui orientez le patient vers la téléconsultation. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait la téléconsultation de suivi. Donc, très important en fait de connaître ces deux définitions. Avant mars 2020, la réglementation disait quoi ? Elle disait qu'elle faisait la distinction entre les téléconsultations avec des patients inscrits dans le parcours de soins et les téléconsultations avec des patients hors parcours de soins. Inscrit dans le parcours de soins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous connaissez le patient, vous l'avez vu dans les 12 derniers mois, vous l'avez orienté vers une téléconsultation de suivi. Donc, ça, c'est la base du « je suis patient, je suis dans le parcours de soins ». Et toujours dans cette catégorie, il y a des exceptions. Il y a, si jamais le patient, vous considérez qu'il y a une situation d'urgence ou que le patient se déclare en fait dans ce type de situation-là, là, il peut faire en fait des téléconsultations entre guillemets inscrites dans le parcours de soins. Si le patient a moins de 16 ans ou sur des spécialités très spécifiques comme par exemple la gynécologie, l'ophtalmologie, la stomatologie, chirurgie orale, chirurgie maxillofaciale, la pédiatrie, la psychiatrie et la neuropsychiatrie. Dans ce cas-là, un patient peut faire une téléconsultation inscrit dans le parcours de soins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un patient est inscrit dans le parcours de soins, alors il sera remboursé et ça rentre complètement en fait dans le conventionnement. Sinon, il est dit hors parcours de soins et ce n'est pas remboursé. Ça, c'était la règle de remboursement avant mars 2020. Lors du premier confinement, il y a eu un changement en fait, il y a eu énormément de changements, mais là je vais vous décrire en fait ce qui est d'actualité. Donc, maintenant de mars 2020 jusqu'à décembre 2021, donc pourquoi je dis décembre 2021 ? Parce que c'est la loi de finances appelée FSS qui a défini que jusqu'en décembre 2021, pendant la période de l'épidémie, toutes les consultations à distance, quel qu'en soit le motif, sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie jusqu'à la fin en fait de l'état d'urgence sanitaire. Et là, en l'occurrence, ce qui a été défini, c'est décembre 2021. Ça veut dire qu'après décembre 2021, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est une réglementation qui est toujours mouvante. Attention, la première phase est très importante. Et c'est là que tout est soumis en fait à interprétation par différentes plateformes avec des orientations pour le médecin qui sont plus ou moins incisibles mais qui engagent leur responsabilité. C'est que les règles du parcours de soins, donc ça c'est tiré en fait du site Amélie, les règles du parcours de soins doivent néanmoins être respectées dans ce cas-là. C'est-à-dire que le médecin traitant qui connaît l'état de santé et les antécédents de ses patients doit être consulté en premier lieu et toutefois par dérogation, et c'est un cas de motif de consultation spécifique, si une personne est infectée par le Covid ou susceptible de l'être, alors uniquement dans ce cas-là, elle peut s'adresser à un autre médecin de ville pour une téléconsultation si le médecin traitant n'est pas disponible ou si elle n'en a pas. Ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le remboursement ne s'applique pas à toutes les téléconsultations. Le remboursement s'applique dans, si vous connaissez le patient, donc comme on l'a vu, dans les cas dérogatoires, en cas d'urgence, moins de 16 ans et certaines spécialités, et si la personne est infectée par le Covid ou potentiellement susceptible de l'être. Dans les autres cas, l'émission d'une feuille de soins peut être réalisée, mais c'est à l'appréciation en fait de la caisse d'assurance maladie d'avoir un remboursement. Et donc, on va voir justement de façon très spécifique comment se font les cotations. La téléconsultation, lorsqu'elle est avec votre patient, est facturée en fait par le médecin au même tarif qu'une consultation en face-face. Les cotations en fait sont les suivantes. Vous avez deux types de cotations, TCG et TC. TCG, c'est notamment pour les secteurs 1 et notamment pour les médecins généralistes. Donc, vous cotez en fait TCG sur la feuille de soins et vous pouvez appliquer toutes les majorations qui sont en rapport avec la consultation que vous faites avec votre patient. Pour les secteurs 2, on est sur du TC. Donc, la cotation du TCG, elle est à 25 euros et la cotation du TC, elle est à 23 euros, mais vous complétez en fait en fonction de vos dépassements d'honneur. Si jamais vous avez un patient que vous allez prendre en charge en fait à 100%, là, il y a deux choses en fait à entrer dans votre feuille de soins. Soit le code EXODIV3 et donc ça, c'est pour tout ce qui est hors ALD, hors CMU qui eux de toute façon bénéficient en fait du 100%. Et donc là, en l'occurrence, dans le contexte actuel, c'est pour les patients COVID ou susceptibles de l'être pour qu'ils puissent bénéficier en fait d'un remboursement à 100%. Et si vous cochez et ou, donc si vous, enfin ou pardon, si vous cochez en fait la case U, urgence, pour les patients dont on consulte hors parcours de soins, mais qui se trouvent en fait dans une condition dérogatoire qui leur permette d'avoir un remboursement à 100% parce que dit en situation d'urgence. Il est très important lorsque vous faites de la téléconsultation d'avertir votre assurance pour pouvoir notifier dans votre RC Pro que dans votre responsabilité civile professionnelle que vous faites de la téléconsultation. C'est rien à faire, c'est juste un appel, mais au moins vous êtes protégé par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est qu'on est dans une période en fait de déclaration du ROSP et donc on vous encourage si jamais vous avez une plateforme de téléconsultation à faire savoir sur votre compte Amelie Pro que vous êtes équipé d'un outil de téléconsultation pour pouvoir bénéficier d'une aide de 350 euros. Cette aide est proposée chaque année, chaque année à partir du moment où vous dites j'ai un outil de téléconsultation, vous recevez l'équivalent donc de 50 points, 350 euros par an par l'ACNIN. Globalement, les motifs de consultation les plus fréquents, ils se divisent en trois grandes catégories. Les motifs de consultation liés à de l'orientation et de la régulation, à du diagnostic et à du suivi. Sur l'orientation et la régulation, alors, une grande partie des consultations pendant ces dernières périodes ont été liées en fait à COVID. Sinon, il y a eu beaucoup de téléconsultations sur de la coordination des soins, donc de l'adressage en fait à d'autres contraires ou juste du conseil médical. Sur le diagnostic, le top, top, top des motifs de consultation, c'est les infections urinaires, les infections génitales, la contraception et puis on verra après les renouvellements d'ordonnances. Et puis après, il y a tous les motifs en fait qui sont inscrits ici en termes de diagnostic et de suivi, sachant que là, le suivi psychologique commence à prendre énormément en fait de place en termes en téléconsultation, bien sûr, lié à l'état mental des Français pendant cette période de pandémie. Alors, pour rentrer en fait dans le détail et c'est très très bref, mais de l'outil pour vous donner une vision globale, c'est un outil qui a été créé par des professionnels de santé, ça veut dire que vous n'avez aucune fonctionnalité sur cet outil qui ne sert à rien. Tout a été fonction en fait de l'usage. Donc, vous avez en fait un agenda sur lequel vous allez pouvoir donner votre disponibilité comme un Google Calendar et vous allez donner votre disponibilité soit en prise de rendez-vous en cabinet, donc vous proposez en fait la prise de rendez-vous en ligne à vos patients, soit en téléconsultation immédiate, c'est-à-dire que c'est la plateforme, donc le médecin.fr qui va vous, qui va diriger en fait des patients qui ne trouvent pas de médecins disponibles dans un délai compatible avec leur état de santé et donc vous allez pouvoir en fait les prendre en charge, soit de la téléconsultation de suivi avec vos patients, sachant que c'est pas soit, c'est et ou. Vous pouvez en fait très bien ouvrir un créneau pour proposer en fait et capter en fait ces trois types de patients. L'outil de téléconsultation, il est aussi extrêmement simple. vous téléconsultez avec votre patient, donc c'est un flux vidéo et donc ça marche très très bien et à gauche vous avez en fait une interface spécifique pour les professionnels de santé que le patient en fait ne voit pas qui vous permet à la fois de pouvoir écrire un compte rendu et faire un courrier à un médecin référent, de pouvoir éditer autant d'ordonnances que vous souhaitez, de pouvoir éditer des feuilles de soins, de pouvoir établir des arrêts de travail et bien sûr de pouvoir télétransmettre puisque c'est le sujet aujourd'hui, de pouvoir télétransmettre directement auprès de la CNAM grâce à la télétransmission Sephira qui est complètement intégrée à l'outil. Et là, vous avez donc comme dans la vie réelle des formulaires qui sont exactement les formulaires que vous avez lorsque vous remplissez une feuille de soins ou un arrêt de travail ou un compte rendu de façon très structurée qui vous sont proposés. Et vous terminez, et c'est ma dernière slide, vous terminez la téléconsultation en clôturant la séance, en indiquant en fait le tarif comme dans la vie réelle ou alors en indiquant que le patient a été absent ou en décidant en fait de clôturer sans débiter le patient. Alors voilà, donc on va venir maintenant un peu sur l'interconnexion entre la plateforme LeMédecin.fr et la facturation Sésame Vitale dans votre terminal Intelio. Juste une petite introduction sur le terminal Intelio parce que peut-être que dans le public il y a des gens qui ne l'utilisent pas ou qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas encore fait ce choix. Donc savoir que la solution de facturation de transmission Sésame Vitale 100% mobile est utilisée aujourd'hui par plus de 15 000 médecins. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très très utilisé par vos confrères. Pourquoi ? D'une part parce que c'est extrêmement pratique puisque vous êtes capable de facturer en moins de 10 secondes et surtout c'est mobile. Vous disposez également d'un site qui s'appelle appintelio.fr pour valider, vérifier l'état de vos factures et surtout Sésame Vitale de par son infrastructure de par sa technicité capable de garantir l'envoi et la réception de vos FSE grâce à la détection et au traitement des anomalies. Alors on complète cette offre par deux options que sont 100% sécu pour sécuriser votre tiers payant obligatoire. Ça veut dire quoi sécuriser votre tiers payant obligatoire ? Ça veut dire qu'on vérifie les droits du patient avant que vous puissiez enclencher le tiers payant et surtout si pour quelques raisons que ce soit il y a un rejet de la part de la caisse on va traiter le rejet à votre place. Donc ça vous libère de ces lourdeurs administratives. L'autre option c'est le même concept tip top mais cette fois-ci pour le tiers payant intégral c'est-à-dire qu'on va faire la même chose on va sécuriser les flux vis-à-vis des mutuelles et des caisses les flux MO et MC et ensuite on va traiter les rejets les éventuels rejets si rejets il y a auprès de ces caisses ou ces mutuelles. Donc encore une fois dans ce cadre-là vous êtes complètement sécurisé par rapport à vos revenus si vous décidez de pratiquer le tiers payant et comme on a vu que pour la téléconsultation c'était important n'hésitez surtout pas à le faire. Donc le slide suivant voilà donc là c'est le slide qui vous résume qui symbolise ce qui se passe entre la plateforme de téléconsultation le médecin.fr et le terminal et le terminal Intelio en fait à chaque fois que vous finissez votre téléconsultation et que vous enregistrez les données de facturation dans l'onglet télétransmission Sephira et bien cela envoie dans le terminal Intelio les données les données de facturation avec un grand intérêt c'est que vous n'êtes pas obligé de faire votre facturation à la chaîne à la suite de votre téléconsultation vous pouvez le faire de manière complètement désynchronisée donc ça se fait en quatre étapes ces étapes sont quoi en fait vous allez découvrir sur votre menu Intelio un nouveau menu qui s'appelle télémédecine quand vous rentrez dans ce menu en fait ça va récupérer les actes sur la plateforme de téléconsultation et puis ensuite ça vous affiche les différentes téléconsultations qui ont été effectuées au travers du nom du patient que vous pouvez ensuite facturer de manière sécurisée grâce à un appel ADR l'appel ADR ça a deux intérêts d'une part ça sécurise enfin ça vous garantit les droits du patient et deuxièmement ça vous évite de ressaisir toutes les données du patient son nom son nom son nom etc. puisqu'en fait on les récupère au travers de l'appel ADR donc voilà il faut savoir que cette il faudrait passer au slide suivant voilà oh là cette comment dirais-je cette offre qu'on propose aujourd'hui on la propose de manière gratuite pendant deux mois et sans engagement de manière à ce que vous puissiez vraiment en déceler tous les avantages vous allez pouvoir tester pendant deux mois la solution gestion de l'agent avec tous les points qu'on a vus précédemment et après ces deux mois si vous continuez donc c'est un prix de 69 euros c'est une redevance de 69 euros pardon mensuel voilà je crois qu'on en a terminé sur la présentation et donc nous sommes à l'écoute de vos questions donc n'hésitez pas à transmettre vos questions par le chat et on va y répondre je pense que étant donné les questions on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout le monde mais on vous fera parvenir un document écrit qui répond à toutes les questions alors je regarde un peu les questions donc il y a une question Christophe pourquoi ne pas avoir fait intervenir dans le remboursement les mutuels en fait je ne sais pas à qui s'adresse exactement la question puisqu'en fait la réponse est gouvernementale c'est-à-dire que le gouvernement a décidé que la sécurité sociale prenne en charge à 100% le remboursement donc nous au niveau de notre offre en fait il suffit d'utiliser l'option 100% sécu pour pouvoir faire du tir payant mais peut-être après la période sanitaire mais en effet c'est les mutuels qui prendront le relais puisqu'on serait certainement plus à 100% sur les téléconsultations autre question pourquoi doit-on se servir du lecteur Sephira pour télétransmettre pardon en fait aujourd'hui l'interface que nous avons fait avec la plateforme de téléconsultation le médecin.fr en fait on l'a fait dans l'optique de fournir une solution à nos clients qui étaient habitués à utiliser ce terminal donc c'est désynchronisé ça envoie les données dans le terminal Intelio et donc bien évidemment pour faire la télétransmission il va falloir utiliser le terminal Intelio nous travaillons nous travaillons et c'est des choses qui devraient voir le jour durant l'année 2021 à intégrer directement la facturation sur la plateforme le médecin.fr mais sachez qu'aujourd'hui la volonté ça a été de ne pas faire de révolution dans votre usage puisque vous étiez habitués à utiliser le terminal Intelio l'intérêt aussi de cette intégration c'est qu'aujourd'hui chez les autres plateformes souvent on vous dit utiliser votre logiciel métier c'est très très bien on va pouvoir utiliser son logiciel métier pour faire la facturation son logiciel habituel sauf qu'il n'y a aucune interconnexion donc là vous avez oublié de ressaisir les données du patient vos actes etc. là l'optique d'avoir construit cette interface c'est vraiment de vous éviter cette phase de ressaisie d'une part et d'autre part de pouvoir retrouver à tout instant vos téléconsultations en le faisant désynchroniser une autre question bonjour je suis sage-femme et la feuille de soin ne correspond pas à ma profession mais seulement au médecin alors oui c'est très juste en fait et on a travaillé en fait avec une équipe de cinq sages-femmes spécifiquement en fait sur cette feuille de soin et normalement vous devriez avoir en fait la feuille de soin spécifique pour les sages-femmes en ligne dans les trois prochaines semaines quel modèle de boîtier faut-il avoir alors un telio aujourd'hui fonctionne avec deux types de boîtier un boîtier qu'on appelle IWL250 qui existe en deux versions en version IP ou en version 3G IP donc c'est connecté à internet 3G c'est connecté à la téléphonie en moyenne la mise en route de TipTop prend combien de temps alors la question est un peu ambiguë parce que tout dépend de ce qu'on appelle la mise en route donc il faut savoir que TipTop donc c'est une option qui vous permet de pratiquer le tiers payant intégral et qui vous conventionne auprès de toutes les mutuelles donc le temps d'être conventionné auprès de toutes les mutuelles ça prend un petit peu de temps qu'on pourrait estimer de l'ordre d'une semaine mais ensuite donc la mise en oeuvre en fait est quasi immédiate à partir du moment où il va être conventionné ok question bonjour ce système ne fonctionne qu'avec le lecteur Intelio mobile en interrogation le lecteur lié à Inbox est-il valable pour bénéficier du système proposé le lecteur le deuxième le lecteur lié à Inbox est-il valable pour bénéficier du système proposé alors pour pour pouvoir Intelio ne fonctionne que sur un type de lecteur enfin une catégorie de lecteur que sont l'IWL250 qu'il soit IP ou 3G aujourd'hui Intelio ne fonctionne sur aucun autre type de lecteur les choses vont évoluer puisqu'en fait on va bientôt passer sur je vous annonce bientôt passer sur la nouvelle génération de lecteurs ingénicaux qui s'appelle MOVE5000 mais à ce stade on est encore sur l'IWL250 donc je ne connais pas l'autre terminologie qui a été utilisée mais donc la réponse a priori serait non si vous avez d'autres questions n'hésitez pas quel modèle de boîtier faut-il avoir ça on a déjà répondu n'hésitez pas après on vous libère on reste encore juste 2-3 minutes est-il possible d'utiliser le médecin.fr sans utiliser la prise de rendez-vous par le site je préfère prendre mes rendez-vous moi-même sans utiliser la prise de rendez-vous par le site oui c'est à dire qu'en fait vous pouvez n'utiliser que l'outil de téléconsultation vous n'êtes pas du tout contraint d'utiliser la prise de rendez-vous en ligne si je comprends bien la question sinon c'est la base même du médecin.fr que d'être un agenda sur lequel vous allez mettre vos disponibilités et donc bien sûr vous pouvez choisir soit de proposer des téléconsultations immédiates soit des téléconsultations de suivi soit de la prise de rendez-vous en ligne en présentiel et si jamais vous avez déjà en fait un outil de prise de rendez-vous en ligne en présentiel vous pouvez très bien ne pas l'utiliser celui du médecin.fr quand allez-vous faire la modification je ne suis pas sûr en fait de comprendre moi non plus parce que je ne sais pas de quelle modification on parle ok tu sais par rapport à ce que je disais tout à l'heure l'arrivée du MOV 5000 sur Intelliway 5000 ce sera durant le premier semestre 2021 on vous laisse encore une petite minute pour poser vos dernières questions j'ai un Télio Next puis-je travailler avec ou suis-je obligé d'utiliser le lecteur une très très bonne question donc avec un Télio Next vous pouvez travailler avec le médecin.fr les deux solutions existent et fonctionnent mais de manière indépendante quand je disais tout à l'heure qu'on envisage durant l'année 2021 d'intégrer éventuellement la facturation avec la plateforme le médecin.fr et bien c'est de ça dont je parlais c'est d'interconnecter le médecin.fr avec un Télio Next auquel cas vous n'aurez plus besoin d'avoir votre Télio puisque un Télio Next pourra comment dirais-je prendre le relais pour la facturation mais pas seulement la facturation de la téléconsultation pour toutes vos facturations très bien je pense que là il n'y a pas d'autres questions en tout cas moi je voulais donc au nom de toute l'équipe vraiment vous vous remercier en fait de votre présence et de l'attention que vous avez porté en fait à ce webinaire je pense qu'aujourd'hui on propose une solution probablement en fait la première solution qui permet de couvrir de bout en bout tout ce qu'on peut proposer dans le cadre de la prise de rendez-vous en ligne et de la téléconsultation on reste à votre écoute pour toutes vos questions même après en fait ce webinaire et vous avez la possibilité comme on l'a rappelé en fait en début de session de pouvoir télécharger la présentation et donc on reste bien entendu à votre disposition et moi je remercie infiniment en fait Sephira pour l'expertise en fait qui nous apporte sur toute la facturation et le paiement parce que c'est c'est une expertise qui est très très complexe et aussi pour la très bonne relation en fait qu'on a dans le cadre de ce partenariat écoute merci beaucoup Olivier je vous remercie beaucoup également de votre écoute il y a juste une petite dernière question sur laquelle je vais rebondir c'est je suis chez Sephira depuis le début alors d'abord merci pour votre finité j'ai suivi toutes les évolutions j'utilise une autre plateforme de déconsultation personne n'est parfait est-il possible d'essayer votre formule bien entendu bien entendu et notamment je ne sais pas si vous vous souvenez sur le slide que je vous ai montré l'avant dernier je crois vous êtes actuellement dans une période de test de deux mois donc vous pouvez tout à fait essayer la formule voilà écoutez un grand grand merci on va répondre à toutes les questions par écrit également n'hésitez pas à télécharger le document et écoutez à bientôt on a décidé également de communiquer de plus en plus fréquemment avec nos clients via ce canal qui est extrêmement efficace donc vous allez avoir de nouvelles de nouveaux épisodes de nos relations avec vous et merci pour votre écoute très belle journée n'oubliez pas que vous avez en fait un bouton rond pour vous inscrire et pour récupérer en fait toutes les présentations à bientôt merci au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?